one love bonjour donc le c'est parce que j'avais une fois de plus oublié d'allumer le micro ça ne se reproduira plus bon alors voilà là c'est la troisième vidéo où je réponds à vos commentaires donc on va commencer par la vidéo ZADCNT réveil des peuples ou piège de l'état qui est une vidéo en live qui a duré environ quatre heures sur ma chaîne youtube je fais souvent des lives sur youtube pour ceux qui ne le savent pas donc il y a Colettaz Alex qui envoie un lien vers youtube donc ce lien lorsque je l'ouvre ça donne un petit instant mon ordine un peu anoramas conférence de presse sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes 2304 2018 paraît faire croire voilà quoi donc il y a eu une conférence de presse apparemment mais bon c'est pas grand chose de ce qui s'y passe dedans quoi heureusement il y avait sur l'OS 132 qui était sur place il y avait aussi l'allagie de putain de radio qui était sur place aussi et qui chaque jour faisait des lives pour nous tenir au courant nous mettre au fait de ce qu'il s'y passait donc Colettaz Alex qui dit je cite histoire de voir ce qu'est le fond du problème pour celles et ceux qui se demandent ce qu'il se passe aujourd'hui à la ZAD voici un bel exemple du pourquoi et un intérêt universel quant à laisser ces simples et honnêtes gens à exister librement afin d'apporter une expérience concrète de mode de vie alternatif au système financier et pétrolier contemporain je lui réponds concrètement Notre-Dame-des-Landes est un peu le village d'Astérix mais point de poisson magique hélas il y a Thalatos 14 qui s'adresse ça se fait il y a cinq jours qui s'adresse à Colettaz Alex qui lui dit les villages aux communautés autonomes et d'autres de hippies ça existe dans le monde entier depuis des décennies les zadistes se battent pour posséder un bout de terre ou pour certains récupérer la leur mais ça ne changera rien au système il a hélas raison parce que les premiers vrais zadistes si tu mes hadistes c'était les rastas qui dans les années 40 ont fondé une communauté qui s'appelait Pinnacle dans les collines en Jamaïque ils vivaient en autarcie en totale autarcie voilà quoi voilà donc ils ont été chassés pour cultiver toutes sortes de légumes toutes sortes de fruits et évidemment la ganja mais bon là l'état à l'époque à l'époque c'était l'Angleterre c'était pas indépendant la Jamaïque moi ça avait toujours peur j'avais des questions d'admiens parce que tous les pays du Commonwealth sont sujets de la reine d'Angleterre pardonnez moi donc voilà ils ont été chassés la communauté le village a été rasé ils se sont retrouvés à remplir les cinq quartiers les bas quartiers les quartiers de bas fonds les rues les ghettos de la Jamaïque et notamment de Kingston voilà quoi c'était déjà ça bien avant bien avant que qu'ici ici à l'époque si tu disais que t'es écolo on se foutait toute ta gueule donc je poursuis son commentaire une seule devise millénaire là c'est Thanatos XIV qui parle toujours une seule devise millénaire divisée pour mieux régner regardez par là le joli foulard rouge et pendant ce temps le pouvoir conserve et conforte sa place en prenant votre liberté par son autorité et eux ils continueront les guerres l'esclavagisme et à détruire l'héritage de nos enfants pour se gaver toujours plus de pouvoir de frites pour d'autres et ça fonctionne toujours aussi bien alors j'imagine qu'ils peuvent faire quelques petites concessions sous conditions bien sûr et je lui réponds et oui nous sommes du côté canon et eux du côté cross collectase Alex surenchéry en disant ils n'ont pas l'air de vouloir les faire ses concessions je sens que tu dois pas te sentir efficace je sais pas si tu as raison de leur donner autant de pouvoir on se bat pour libérer un bout de terre et c'est une très bonne chose c'est grâce à ça qu'on gagnera bon après il est vrai que c'est vraiment pas facile ni à comprendre ni à vivre ni à suivre mais j'ai vraiment le sentiment au fond de moi que l'on n'a pas le choix de toute façon on est déjà tous morts la situation écologique est déjà quasiment torchée le retour en arrière semble impossible sauter dans le vide risque d'être notre seul issu apprendre et créer de nouvelles pratiques inspirées du meilleur de nos histoires je suis sûr qu'autour de chez vous il y a quelqu'un ou quelque chose qui attend d'être révélé au grand jour comme nouvelle solution à ce gros problème qu'aujourd'hui on a on a ma conscience et collectif universel et c'est à nous d'aller le chercher et non pas en restant à pester et à peindre tout le tableau en noir ne critiquons pas ceux qui détruisent la forêt plantons des arbres je réponds bravo t'as tout compris la solution on l'a déjà mais trop de gens dorment encore colettaz alex me répond donc ah ouais man il faudra bien les réveiller wolf rubel one of wolf rubel qui vient souvent dans dans mes lives qui dit qui me dit je ne sais pas si il dorme nada quand on lit des commentaires du style je ne vois pas pourquoi on peut vivre ne pas non je reprends je ne vois pas pourquoi un peu vivre sans payer et que nous on doit le et que oui sortez les deux là c'est des bandes de nazes en fait ceux qui disent cela pourquoi on ne fait pas parce qu'on légitime leur agression c'est simple pourquoi vivre gratuitement alors qu'on peut payer vdr donc vdr ça veut dire vivons de rire car le rire ne tue pas il vit la mentalité est lamentable juste besoin d'une chose pour tous tout perdre et se battre pour reconstruire et défendre surtout l'argent ne se mange pas on n'a pas besoin d'un pouvoir sur d'autres ça sert à rien pour moi ce sera toujours comme je l'ai toujours dit la zade c'est l'avenir il nous montre une leçon de vie zade partout mon coeur restera toujours pour eux respecte il change l'histoire partout dans notre monde à tous one love gratitude puis donc je dis à wolf rebel que c'est pas fou d'essayer de réveiller les gens tout ça enfin collectas aussi il ya thanatos 14 qui revient et qui répond à collectas alex et qui lui dit ça fait depuis les années 70 cette histoire vous avez pas l'impression que l'état nous prend pour des cons sans vouloir être insultant et si t'inquiète je me sens très utile dans ma vie la zade cnt la souveraineté me font penser à des lumières éblouissante et attirante pour certains c'est un peu le même principe que pour les pièges à moustiques ou comment tomber dans les grilles ou pièges à manipulations deux jours nous verrons bien ce qu'il s'y passe dans les prochains jours mais ça sent quand même le flanc tout ça et ça existe déjà dans d'autres pays et le pouvoir est toujours là divisé pour mieux régner toujours et encore là il a mis un lien pour se gaver toujours plus de pouvoir de fric pour d'autres celui qui pousse l'ennemi à se déplacer en lui faisant miroiter une opportunité s'assure la supériorité attaque ton ennemi quand il n'est pas préparé apparaît quand il n'est pas attendu l'art de la guerre c'est de soumettre l'ennemi sans combat tsum tsum l'art de la guerre il a terminé par ça et justement il a mis un passage d'un film qui s'appelle revolver où justement ça parle de cet l'art de la guerre qui pour moi n'est pas un art je vois pas où est l'art dans tout ça quoi on peut rentrer dans l'art il n'y a pas d'art il y a Mehdi Berks qui dit pour ceux qui veulent savoir ce qu'est Lazad un homme du Pérou nous en parle et il nous met un lien dans son commentaire donc je lui dis merci pour ce lien Mehdi Coletaz Alex qui revient c'est cool de répéter ce que tout le monde sait déjà en quatre heures c'est une sacrée épreuve d'endurance ouais tu as vu ça et pourtant j'ai passé la quarantaine maintenant ce serait cool de soutenir un peu plus ceux qui proposent et vivent ces alternatives non mais moi non seulement je soutiens mais en plus je vis ces genres d'alternatives tu vois t'inquiète au Mexique au Kurdistan au Tchad en Palestine en Ethiopie les gens passent et des meilleurs on les déborde de tous les côtés je ne suis pas sûr que rester caché derrière quelques peurs soit la solution appropriée ça c'est sûr c'est super de partager des points de vue et des idées ça l'est encore plus quand on se remet à vivre ensemble ouais mais le gros problème c'est que nous sommes malheureusement très éloignés les uns des autres les gens qui consomment de la même manière donc le vivre ensemble c'est pas forcément facile quand tu es au milieu de de gens qui on dirait qu'ils n'ont pas de cerveau tu vois ce que je veux dire les gens qui te parlent ça vient pas d'eux en plus eux ils croient que ça vient d'eux tu vois mais ils te font un remake des discours de Macron des discours de Le Pen des discours de raciste des discours de de voilà quoi de ça vient pas d'eux tu sais c'est comme tu as des gens là soit disons tu vois je dis ça parce que je le suis mais puisque je suis rasta mais il y a des gens ils se prennent pour des rasta tu vois ils arrivent ils te disent quatre phrases ça y est alors ils te mélangent des phrases de la bible avec des phrases qui sont dans des morceaux de musique reggae et puis genre ils sont passés pour des grands philosophes ou quoi ou qu'est-ce tu veux ce que je veux dire il y a beaucoup de gens comme ça malheureusement et puis je lui réponds à coletta zalex je suis d'accord mais ce n'est pas parce qu'on parle pendant des heures sur le net qu'on n'agit pas perso je m'occupe d'un éco village au sénégal où je compte aller vivre plus tard et je participe comme je peux à toutes les luttes légitimes je ne vais pas forcément le crier sous tous les toits je suis très souvent sur le terrain la zade notre dame des landes n'est que le front principal de la guerre peuple contre élite et j'aurais dû préciser en france alors que l'état zalex me répond ok donc on est d'accord que le piège de l'état est un abus de langage un peu complotiste complotiste ça n'existe pas dans le dictionnaire et un conspirationniste à la base c'était celui qui fomentait les conspirations et non pas celui qui les dénoncent et que plus on sera nombreux à se bouger là où on est au moins ils pourront nous enfermer dans leurs dans leurs pièges et ben ouais parce que bien sûr parce que imagine imagine tu vois tu prends toute la france imagine si tout le monde va à notre dame des landes c'est facile mais s'il y en a je sais pas moi mais si tu as deux mille personnes notre dame des landes c'est à deux mille personnes dans chaque zade qui peut s'exister en france et deux mille personnes dans chaque zade qui se crée c'est les flics qui vont être débordés par la zade tu vois ce que je veux dire voilà quoi auront-ils assez de crs assez de gens forts assez de drones surtout si ça se répond à l'europe ouais et puis j'ai oublié que j'ai dit juste avant sinon on n'a pas parlé pendant quatre heures de ce que tout le monde savait déjà une bonne partie des spectateurs ne savait pas ce que c'est que la zade j'allais dire la zade on m'a demandé tout le long du live dans le chat et au plus c'est vrai que tu vois quant au panel sur quatre personnes venus s'exprimer deux ne savait pas ce que c'était et je lui dis je pense que le piège en question est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de zadistes au même endroit pour un coup de filet ils veulent en découdre avec le peuple et contrairement à nous eux sont prêts à tuer remember remy frais et coletas alex me répond mais c'est là où je trouve que tu rêves encore un peu ah bon je rêve ils sont tellement pas assez nombreux pour faire un coup de filet t'en es sûr ils étaient tellement pas assez nombreux contre la loi travail ils étaient tellement pas assez nombreux contre les vaccins ils étaient tellement pas assez nombreux contre la sncf contre les pompiers contre contre les gens dans les usines contre les gens dans les usines tu te rappelles? CPE et tout ah ils n'étaient pas assez nombreux t'inquiètes et pourtant c'était dans toute la France et tout le peuple qui s'était mis tu vois ce que je veux dire ah non ils n'étaient pas assez nombreux résultat du compte tout ce qu'ils voulaient nous faire est passé on a même des soldats qui patrouillent dans les rues quelque chose qui aurait été inconcevable il y a encore 5 ans et des morts assumés de leur côté marqueraient l'entrée officielle en guerre civile qu'ils savent déjà avoir perdu ah tu sais combien de gens ils ont tué tu sais combien de gens ils tuent par jour dans les commissariats hein? bon t'inquiète dans les manifs aussi et toujours pas de guerre civile qu'ils savent déjà avoir perdu je sais pas ils ont la technologie il est là le problème après je le souhaite d'où la réaction d'un des gendarmes en ayant récupéré le cadavre de Rémy il faut pas qu'ils l'apprennent et les deux jours avant la première dépêche AFP relatons la mort de Rémy donc j'ai eu peur que ce discours que tu tiens pousse ceux qui ne sont pas engagés à rester cachés par peur d'une puissance qui en fait n'existe plus comme on l'imagine mais euh je dis la vérité après rester caché c'est pas ça le but moi je dis il faut sortir du système pas lutter contre on a perdu d'avance sinon ça fait belle lurette que les êtres humains seraient libres et indépendants qui dépendraient d'aucun système ils sont trop peu nombreux à tenir les armes qui pourraient tous nous tuer avant d'éventuelles catastrophes écologiques trop peu nombreuses d'accord mais tu sais une bombe dans une foule ça tue ça peut tuer une centaine de personnes et une seule personne peut avoir jeté cette bombe tu vois et quand tu vois quand tu vois dans des manifestations dans des émeutes dans des insurrections populaires de par Zéron quand tu vois que les CRS ils sont là à tabasser des vieux à tabasser des femmes à tabasser des jeunes et des moins jeunes puis oui j'en mange mes cheveux comme disait au swing la résonance human ça fait pousser les cheveux moi c'est de naissance alors enfin de naissance je me comprends donc euh euh t'as t'as les gens ils tabassent ils tabassent ces gens t'as 4 CRS en train de tabasser 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 t'as 20 personnes autour avec les téléphones portables comme dit le frère Amigo Silly il dénonce au lieu de leur rentrer dans l'art et sauver le pauvre gars ou la pauvre nana qui se fait tabasser non non eux ils dénoncent ils vont faire le buzz sur internet tu vois voilà moi mon buzz moi mon buzz je le fais sur la table parce que si je roule mon buzz sur internet après il y a plein de merde là entre les touches du clavier petite touche d'humour il faut bien dans un autre temps je suis d'accord avec toi dans le sens où cela ne sert à rien de tous aller à l'azade car l'azade est partout la terre entière est une zone à défendre là où on a nos deux pieds qui touchent le sol c'est un bon début pour lutter il est venu le temps où nous pouvons vivre dans la lumière ce qu'on défend on n'a plus à le cacher et on n'a plus à se cacher de le défendre quel que soit notre mode d'action même si c'est de parler sur le net et je suis sûr que tu ne fais pas que ça bien merci bien sûr que je ne fais pas que ça mais regarde sache que il y a des directives européennes il y a des lois qui autorisent les forces de l'ordre comme ils disent avant c'était des gardiens de la paix maintenant c'est des forces de l'ordre à tirer à balles réelles sur une foule si insurrection il y a renseignez-vous allez sur pointe-gouvre.org allez sur les sites officiels c'est là où vous verrez que c'est pas comme vous dites du fake tu vois moi je dis plutôt que c'est pas du blabla c'est pas du blabla c'est écrit noir sur blanc blanc signé voilà et tout et tout voilà c'est passé à la commission européenne et il n'y a qu'à regarder voilà la France n'existe plus et puis belle lurette alors je dis j'ai bien peur que ce soit ce que le gouvernement veut provoquer une guerre civile afin d'instaurer la loi martiale qui est hélas déjà prévue dans leur agenda il y a déjà des milices privées anti-zade sur les lieux Wolfe Lebel reprend isoler les uns des autres est pire dada on le voit avec les enlèvements d'enfants aux familles qui rapportent 7500 euros par enfant à l'état c'est chaud ça c'est vrai violette justice une assoce qui lutte contre des maisons non légales avec des assistantes sociales corrompues et des juges qui valident tout est mis devant les yeux des gens les lois pourries votées par 40 contre 20 et 509 absents personne ne bouge alors tous ensemble c'est constructif mais encore un truc bizarre vous avez déjà vu qu'on est tous éloignés les uns des autres nous résistons on passe pour des menteurs des fous et on doit rester vivre avec la majorité des zombies aveugles se soumettre quoi je suis dépité c'est vrai il a raison alors je lui réponds je suis d'accord avec je suis d'accord tu n'as pas tort mais regarde les vidéos de surdoué 132 tu comprendras mieux tout ce qu'il dit je le savais déjà c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais foutu les pieds à Notre-Dame-des-Landes il y a des gens sincères certes mais quand comme lui tu tombes sur des jeunes teufeurs buveurs de coca cola qui ne veulent pas de toi ou te demandent d'éplucher des patates alors que tu as fait 700 bornes pour leur amener à manger et de l'argent c'est pas cool il y a même un chef de guerre à l'Azad ils sont encerclés de chars drones et bulldozers sans compter les milices européennes privées habillées en CRS et composées d'israéliens et polonais l'Azad est une déception une grande marge entre ce qu'il s'y passe et ce qu'on croit qu'il s'y passe la lutte est légitime mais pas forcément ceux qui luttent du moins pas tous one love il y a Nicolas Zota qui dit salut dada moi je suis motivé à quitter le système mais où ? il faut arrêter de cautionner ce système qui exploite tout sans rien respecter comme tu l'as dit c'est pas la terre qui appartient aux hommes mais les hommes qui appartiennent à la terre ps j'attends toujours le factuel alors je lui dis contacte moi en privé si tu peux au cas où mon facebook c'est David Benz one love et voilà je vais m'arrêter là avant 3 minutes avec 25 et je vous dis one love et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et si vous désirez vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne c'est gratuit et ça fait pas du mal one love